et bien salut à tous dans cette nouvelle vidéo nous allons continuer avec la notion de classe et cette fois c'est nous allons aborder les modificateurs d'accès et parler également du principe de l'encapsulation alors quand on parle du principe d'encapsulation la première chose à retenir c'est qu'il est vraiment important d'éviter de donner un accès extérieur aux données membres d'un quelconque objet et pour ce faire on utilise le modificateur d'accès private pour interdit l'accès à certaines données membres ou méthodes de la classe alors une fois ces données déclarées privées on ne peut y accéder que par l'intérieur de la classe mais par contre les données membres ou les méthodes que vous avez déclarées publiques sont accessibles librement et pour répondre à la question que vous vous posez certainement oui nous avons la possibilité de pouvoir accéder aux données membres privées grâce bien sûr à des méthodes spécifiques publiques qu'on appelle accessoires ou encore mutateurs alors qu'est ce qu'il faut garder des accessoires des mutateurs un accessoire s'est encore appelé guetteur et c'est une méthode spécifique publique qui permet de pouvoir accéder à la valeur d'une donnée membre privée par contre quand on prend un mutateur encore appelé site heures c'est une méthode spécifique publique qui permet de pouvoir modifier la valeur d'accord d'une donnée membre privée alors comme avantage nous pouvons dire que le développeur d'accord le programmeur a vraiment un contrôle complet sur toutes les données et sur toutes les contraintes qu'il souhaite imposer à cette donnée la réalité alors afin d'illustrer tout ceci nous allons passer quand même un cas pratique nous allons toujours considérer notre projet initial sur les points d'accord et nous allons appliquer le principe de l'encapsulation en déclarant ABS et ORD comme étant privé ensuite nous allons créer bien sûr nos accessoires et l'imitateur d'accord de nos données membres et puis après maintenant nous allons poursuivre également vous montrer à peu près comment vous pourriez quand même faire appel à ces méthodes spécifiques au niveau de votre programme principal alors les amis nous allons rapidement revenir dans notre IDE code bloc pour pouvoir continuer avec notre cas pratique alors très bien alors au niveau de notre projet les classes d'accord comme vous le savez on a généralement trois fichiers donc on a notre fichier lenteupt.h notre fichier source.cpp et également notre fichier main.cpp alors pour mettre les choses comme on a dit on va respecter le principe de l'encapsulation et donc pour ce faire nous devions déclarer maintenant nos données membres comme étant privés et donc je vais rapidement commencer par déclarer déjà nos données membres comme étant privés donc je vais rapidement préciser déjà le modificateur d'assez très vite d'accord et là je pourrais maintenant ramener exactement maintenant la déclaration de nos données membres maintenant comme étant privés donc je les coupe et je les ramène exactement à ce niveau et donc là ça veut dire qu'on vient de déclarer actuellement nos données membres comme étant privées comme étant privées nous pouvions maintenant profiter pour déclarer déjà également nos assesseurs également nos mutateurs et donc je vais rapidement commencer par les assesseurs et donc là ce sont les données publiques donc je vais revenir toujours au niveau de l'apparature où nous avons déclaré actuellement nos informations nos constructeurs et d'autres méthodes comme étant publiques pour déclarer également les assesseurs ainsi que les mutateurs de nos données membres donc on va commencer par les assesseurs donc je vais commencer par donner le type donc c'est le type double donc ça va renvoyer un réel et pour pouvoir déclarer l'assesseur on commence par le mot clé get et là maintenant on ajoute bien sûr la donnée membres concernée donc c'est abs donc je mets le premier caractère en majuscule et j'écris juste le reste maintenant en minuscule et donc c'est une méthode donc j'ouvre également les parenthèses et donc là point virgule à la fin on vient de déclarer actuellement beaucoup plus notre premier assesseur donc ça c'est une assesseur d'accord bien sûr l'assesseur du données membres abs on va également créer maintenant l'assesseur d'accord de notre deuxième données membres donc qui va toujours renvoyer un réel donc get ord très bien et donc là on va profiter pour déclarer également les mutateurs donc pour déclarer les mutateurs les mutateurs comme on l'a dit vont nous permettre de pouvoir effectuer des modifications donc effectuer modifier actuellement la valeur disponible au niveau de la donnée membres concernées et donc pour ce fait actuellement ça va rien renvoyer pratiquement donc ça serait le type void d'accord et ensuite maintenant pour pouvoir reconnaître les mutateurs on va plutôt écrire le mot clé 7 et on va toujours suivre actuellement la même procédure de travail donc on va créer d'abord les mutateurs de la donnée membres abs donc je mets abs et là c'est quand même un mutateur donc qui nous permettra de pouvoir effectuer quand même un modificateur donc il faut qu'on lui passe quand même un paramètre donc dans ce cas je mets double abs point virgule je fais la même chose également pour notre deuxième donnée membres donc ça me fait toujours void set ord également je lui passe bien sûr le paramètre très bien donc là on vient de déclarer actuellement corps étant nos accesseurs ainsi que nos mutateurs on va profiter pour créer quand même deux fonctions d'accord on va on va on va créer la fonction équipe point et la fonction quand même affiche point alors récup point pour quand même nous permet de pouvoir récupérer les coordonnées d'un point fait qu'actuellement on est en train d'interdire l'accès directement aux données membres par corps étant par une instance créée et donc pour ce fait pour pouvoir quand même facilement récupérer les coordonnées d'un point et afficher les coordonnées on va nous même volontairement créer actuellement des méthodes pour pouvoir faire ceci donc je vais créer dans un premier temps une méthode void de type void d'accord le nom on peut l'appeler récup tout simplement point ensuite on va on va également déclarer également une deuxième méthode qu'on va beaucoup plus appeler affiche point très bien et donc là au niveau du notre fichier point point cpp pour pouvoir donner maintenant le contenu d'accord de toutes les méthodes que nous avons déclaré à ce niveau donc je viens rapidement au niveau de point point cpp j'augmente un peu la taille et donc à ce niveau il faut qu'on puisse maintenant déclarer le contenu actuellement des différentes méthodes que nous avions quand même créé d'accord donc on va commencer par définir le contenu actuellement de nos accessoires imitateurs je vais commencer rapidement par les accessoires donc le type c'est bel et bien double alors je vais faire appel à l'acesseur actuellement de la classe point donc je précise rapidement la classe de point de point ça me permet de pouvoir maintenant faire appel à l'acesseur voilà get abs donc là maintenant on pourra définir le contenu le contenu c'est très simple donc j'ouvre actuellement les accolades et là ça nous permet juste de pouvoir retourner actuellement d'accord correctons la valeur disponible au niveau de notre donnée membre donc ça retourne juste abs tout simplement on fait la même chose également au niveau de notre deuxième assesseur donc double la classe c'est point on va faire appel à notre assesseur et également ça va nous permettre voilà donc ça va nous permettre également de retourner actuellement la valeur disponible au niveau de notre donnée membre orde donc là on vient rapidement de définir maintenant les contenus actuellement d'accord de notre assesseur ainsi que de notre mutateur correctons de notre assesseur au niveau de la donnée membre abs et de l'assesseur au niveau de la donnée membre orde on va maintenant passer maintenant au mutateur donc pour faire les mutateurs c'est le type void donc on fait void on fait appel à la classe c'est point puis on appelle le mutateur donc on commence par le mutateur de notre donnée membre abs on rappelle que ça va pouvoir être en mesure de prendre actuellement correctons un paramètre donc on rappelle le paramètre tabelle abs et là rapidement maintenant on va définir le contenu et donc là c'est beaucoup plus une modification qu'on va pouvoir effectuer donc je vais faire appel au mot clé vis d'accord et donc j'appelle vis je fais rapidement un tir de 6 le symbole d'infériorité et là ça me permet de pouvoir faire appel directement maintenant correctons la donnée membre qui est concerné c'est abs et là j'appelle le signe d'affectation et je passe beaucoup plus mon paramètre maintenant abs donc ça me fait abs point virgule tout simplement et donc là on va définir le contenu on fait la même chose toujours pour notre deuxième mutateur donc le mutateur de la donnée membre orde donc ça me fait un void j'appelle la classe voilà donc ça me fait un set ord je passe toujours mon paramètre donc ça me fait double ord et donc voilà je vais faire appel à mon mot clé vis 6-6 symbole de supériorité je touche rapidement la donnée membre concerné affectation je passe mon paramètre voilà donc on vient de définir actuellement le les contenu actuellement de tous les acesseurs ainsi que de tous les mutateurs que nous avions déclaré on va maintenant définir le contenu actuellement de nos deux méthodes maintenant qu'on a quand même créé on a créé recup point pour pouvoir récupérer les coordonnées et affiche point pour nous aider à afficher les coordonnées donc je vais commencer rapidement par recup point donc j'appelle le type void point de point je vais faire appel rapidement maintenant à la fonction à la méthode c'est recup point et voilà on va définir maintenant le contenu ensemble alors ça nous permet comme on l'a dit actuellement de pouvoir quand est-ce qu'on récupère actuellement les coordonnées donc on va rapidement faire appel à des cout donc std on va rapidement rappeler un cout et donc on peut mettre entrer par exemple entrer l'abscisse tout simplement entrer l'abscisse 2 points et donc là ça nous permettra de pouvoir récupérer quand même l'abscisse donc on peut faire ensuite on va faire appel rapidement maintenant à notre scene pour quand même pouvoir récupérer donc donc on va récupérer rapidement donc là c'est juste abs puis on fait la même chose pour pouvoir également récupérer l'ordonnée donc je peux déjà prendre ces deux lignes que je remets rapidement à ce niveau d'accord voilà donc là je peux dire entrer l'ordonnée et donc là je récupère au niveau de rd voilà donc là on vient de récupérer actuellement les coordonnées on va maintenant définir également le contenu maintenant de affiche point donc je peux rapidement faire void faire appel rapidement à affiche voilà et donc on définit également le contenu alors le contenu ici quand même c'est très simple c'est d'afficher beaucoup plus qu'en étant les coordonnées actuellement du point donc là on fait appel à notre serroute et donc on peut mettre l'abscisse r par exemple donc l'abscisse r deux points et ça nous permettra de pouvoir afficher l'abscisse donc je vais juste faire appel rapidement à notre donnée membre abs je peux faire tout ça et là également ça nous permettra maintenant de pouvoir afficher également leurs données donc je peux déjà copier cette ligne que je ramène là et là je mets leurs données et ça me donne ord voilà et donc là on a juste défini les contenus je vous rappelle qu'on a rapidement défini les contenus au niveau de de nos acesseurs d'accord l'acesseur sur la donnée membre abs l'acesseur pour la donnée membre ord on a fait la même chose au niveau des mutateurs d'accord mutateur de la donnée membre abs mutateur de la donnée membre ord puis on est passé maintenant à la définition du contenu de récup point et affiche point récup point pour pouvoir récupérer donc l'ordonnée et l'abscisse et l'abscisse et l'ordonnée autant pour moi et la dernière méthode affiche point pour pouvoir quand même afficher l'abscisse et l'ordonnée et donc jusqu'à là ça veut dire qu'on a pu définir clairement le contenu maintenant de des différentes méthodes qu'on a défini d'accord au niveau de notre fichier dans le tête on peut maintenant revenir au niveau de notre fichier main point cpp afin maintenant de faire appel actuellement à tout ce qu'on a créé afin de voir si effectivement d'accord toutes les méthodes qu'on a déclaré est-ce que ces méthodes marchent comme il le faut donc on va toujours poursuivre là maintenant au niveau de notre fichier main point cpp très bien alors nous avons dit que nous avons respecté actuellement le principe d'encapsulation vous avez remarqué donc je rappelle déjà qu'on a déclaré nos données membres comme étant des données privées d'accord et donc ça veut dire qu'on est plus en mesure de pouvoir utiliser directement l'instance point donc on avait créé des instances de point ici et donc si on teste actuellement le programme on teste tout juste actuellement le code si on va pouvoir remarquer que ça va nous signaler actuellement une erreur d'accord pour nous dire qu'on n'est pas en mesure de pouvoir accéder directement à la donnée membres déclarées privées en créant juste l'instance je vais idéalement tester déjà le code et vous allez voir à peu près ce que je suis en train de dire voilà donc là je viens de laisser le test actuellement et donc comme vous voyez systématiquement ça m'a ramené d'accord pour me dire voilà on a déclaré les données membres comme étant privées et donc ce n'est pas possible de pouvoir accéder à cela et donc c'est là maintenant qu'on pourra faire appel rapidement actuellement à nos assesseurs que nous avions créé pour pouvoir quand même accéder à cela facilement donc au lieu de mettre par exemple point A point directement la donnée membre on va juste faire appel actuellement à la méthode get abs tout simplement et ici on fera faire appel également à la méthode get d'accord ord donc je vais faire la même chose également au niveau de l'instance point B get abs et à ce niveau ça me permet d'écrire get d'accord ord et donc si nous mettons par exemple le reste du code actuellement en commentaire pour rapidement vous tester donc je vais mettre les commentaires ici ça fin de vous montrer rapidement voilà et donc si je teste actuellement le code vous allez voir que là par contre on pourra afficher effectivement maintenant les informations parce qu'on a fait appel à nos méthodes spécifiques publiques d'accord donc je teste rapidement le code pour que vous puissiez voir peu près ce que je suis en train de dire et donc là ça nous renvoie une erreur et donc ça notifie que c'est à route actuellement on n'est pas un membre de STD très bien donc là ça c'est juste en train de nous dire qu'on n'a pas inclus actuellement notre iostream ce qui est bien normal donc on va rapidement l'ajouter donc dièse include d'accord et on fait appel à notre iostream voilà donc là je peux revenir maintenant au niveau de mon membre pour faire mon test normalement donc on a lancé le test actuellement et donc comme vous voyez ça m'a permis de pouvoir céder rapidement d'accord aux informations d'accord de l'instance du point A et de l'instance du point B et donc voici actuellement le rôle vraiment de l'acesseur que je viens de vous montrer actuellement on a déclaré actuellement nos données membres comme étant privées vous allez voir si j'enlève actuellement l'acesseur que je mets directement la donnée membres ça va encore me retourner une erreur parce que la donnée membres est déclarée privée on ne peut pas accepter à cela et donc quand je vais tester ça actuellement vous devez voir que c'est une erreur qui va venir donc selon ce test systématiquement vous voyez c'est une erreur mais quand je viens que je fais appel normalement à ma méthode d'accord alors là vu que la méthode est une méthode spécifique publique je pourrais accepter facilement à ça sans problème et donc quand je teste le test marchera correctement voilà le test marche correctement et donc là c'est pour vous montrer à peu près d'accord quand nous parlons actuellement des acesseurs voilà l'utilité actuellement de ces acesseurs et comment vous pourriez facilement les utiliser pour pouvoir quand même accepter au contenu actuellement d'accord de nos données membres alors je précise également que nous ne sommes pas obligés d'afficher les coordonnées des points comme ceci je vous ai dit à vous rappeler que nous avons créé bien sûr une fonction que nous avions appelé affiche point d'accord qui quand même va nous permettre de pouvoir vraiment afficher les coordonnées et c'était beaucoup plus pour vous montrer d'accord qu'à partir de l'acesseur nous pouvons accepter quand même au contenu de la donnée membre privé que nous avions effectué d'abord le premier test d'accord avec les quêtes mais par la suite je vais vous montrer qu'on peut rapidement utiliser déjà la fonction la méthode affiche point que nous avions créé pour quand même rapidement afficher déjà les coordonnées et donc je vais enlever les commentaires que j'ai mis je relève rapidement les commentaires voilà et donc on va continuer avec la mise à jour de notre code et donc jusque là actuellement pas de problème on a montré comment on peut utiliser rapidement les acesseurs et donc par la suite maintenant on va beaucoup plus continuer d'accord et voir comment on peut faire appel maintenant à nos méthodes aux méthodes affiche point ainsi que récup point que nous avions créé alors ici nous avons récupéré les coordonnées du point et donc comme vous avez remarqué on est plus en mesure de pouvoir récupérer actuellement les coordonnées en faisant l'instance point et vu qu'on a créé rapidement une méthode récup point c'est plutôt la méthode qu'on va utiliser maintenant beaucoup plus d'accord à ce niveau donc je vais juste sélectionner actuellement tout ce code que je vais enlever et là rapidement je vais commencer rapidement par faire appel déjà à ma méthode donc j'appelle l'instance c'est un point A et j'appelle rapidement maintenant beaucoup plus notre méthode récup donc récup point tout simplement et donc là qu'est-ce que je vais faire actuellement ça m'a juste permis actuellement de pouvoir vraiment récupérer les coordonnées on aura l'occasion de tester d'accord et vous allez voir qu'effectivement on pourra récupérer l'abscisse ainsi que l'ordonnée donc on va faire la même chose au niveau du point B donc je vais rapidement enlever déjà ça donc je vais faire appel rapidement à notre instance point B et j'appelle toujours actuellement notre méthode récup point voilà et donc on a récupéré actuellement les coordonnées du point A on a récupéré les coordonnées du point B alors on a maintenant déterminé la distance d'accord du point alors distance entre les points A et B c'est bien A point distance pas de problème la méthode distance est toujours là pas de problème ça va nous afficher le résultat alors par contre quand on vient au niveau du milieu maintenant donc pour le milieu on a fait point M l'essence point M est égal à point A point milieu point B pas de problème le code marchera toujours parce que la méthode milieu est toujours disponible par contre pour l'affichage des coordonnées du milieu on va plutôt faire appel d'accord cette fois ci maintenant la méthode affiche point d'accord que nous avions créé donc là je vais rapidement sélectionner ce bout de coule que nous allons enlever et là maintenant on pourra faire appel maintenant en faisant l'appel à notre instance donc point M d'accord et là je vais juste faire point M point M affiche alors le point M je vérifie bien c'est bien point M voilà donc point M ça va me faire affiche donc point M affiche point donc affiche point voilà et donc je peux déjà rapidement mettre également ici à route pour mettre les coordonnées du point M donc voilà donc je mets les coordonnées du point M afin qu'au niveau du test vous puissiez comprendre effectivement d'accord l'affichage de chaque chose et donc on passe rapidement maintenant au test donc je lance le test et donc voilà ça nous affiche toujours les coordonnées ensuite ça nous demande les coordonnées du point A donc ça veut dire que notre méthode recupe point M marche correctement donc je mets par exemple 2 coordonnées 4 ça nous demande ensuite les coordonnées du point B je mets par exemple 4 je mets ensuite 3 et donc ça met la distance d'accord entre les points ça a déterminé la distance les coordonnées du point M ça a déterminé également donc on peut déjà vérifier 2 plus 4 ça fait 6 divisé par 2 ça donne les 3 4 plus 3 ça fait 7 divisé par 2 ça donne les 3 50 et donc ça veut dire que notre code marche très bien et donc très bien les amis nous avons testé d'accord les acesseurs et vous avez vu ensemble comment on peut les utiliser comment on peut faire appel à ces acesseurs on a créé également des méthodes pour pouvoir quand même récupérer et afficher les coordonnées vous avez vu à peu près comment ça marche également mais nous allons également utiliser quand même un mutateur afin de vous montrer quand même comment vous pouvez quand même faire la modification et donc pour ce faire je viens par exemple au niveau de là où on a affiché par exemple les coordonnées actuellement du point B alors ici on a affiché par exemple le point B d'accord et on avait passé beaucoup plus les valeurs 2 et 6 et donc supposons qu'après d'avoir affiché actuellement les valeurs 2 et 6 on va modifier par exemple la valeur qu'il y a au niveau de modifier par exemple une valeur qu'il y a au niveau de l'instance du point B d'accord et donc là je vais juste faire appel à ce niveau donc je fais juste point B voilà et donc je fais appel rapidement à un mutateur donc j'appelle par exemple 7 abs et je lui passe par exemple alors le mutateur actuellement notre coordonnée est à 2 donc je lui passe par exemple 9 d'accord et je fais point Vigule et donc je peux également modifier l'ordonnée également là on change les deux valeurs carrément vous allez beaucoup plus voir donc je fais appel à 7 ORD et je passe carrément disons pourquoi pas 5 voilà et donc quand je vais réafficher actuellement donc dans un premier temps ça va m'afficher actuellement 2 et 6 mais par la suite je dois voir que ça m'affiche maintenant 9 et 5 si effectivement actuellement notre code marche correctement donc je mets par exemple je fais appel à affiche point donc je mets point d'accord B point affiche point et donc au niveau du test on doit voir dans un premier temps le point A c'est bien 0,0 ensuite on doit avoir 2 et 6 et après 2 et 6 on doit avoir beaucoup plus maintenant les valeurs 9 et 5 d'accord donc on va rapidement tester donc le test est lancé actuellement et donc j'ai bien 0 et 0 ensuite j'ai 2 et 6 et comme je l'ai déjà bien maintenant 9 et 5 et donc là vous voyez je viens d'effectuer actuellement beaucoup plus la modification directement à partir de notre mutateur d'accord et donc chers amis voici un peu quand même les informations importantes quand même que je souhaiterais partager avec vous que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo nous allons toujours poursuivre toujours avec la notion de classe dans la prochaine vidéo mais cette fois-ci je vais beaucoup plus vous parler d'accord des opérateurs 2 fois le signe d'infériorité et 2 fois le signe de supériorité vous verrez également d'autres manières de toujours parfait de toujours améliorer actuellement d'accord le projet sur lequel nous travaillons et bien les amis c'est toujours un plaisir d'être avec vous on va se dire à très bientôt et surtout portez vous donc très bien à très bientôt